Alors bonjour à tous, c'est Rue de Retrouver, chers amis, en ce vendredi, enfin c'est vendredi, 20 janvier 2023, 8h39 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien et que franchement, ça n'ira pas mieux non plus dans les semaines et les mois et les années à venir, ça va faire mal. Et les gens ne sont vraiment pas conscients de ça, les gens vivent dans une espèce de bulle, surtout en Amérique et en Europe particulièrement, où depuis des années et des années, la population a été endoctrinée. Endoctrinée par le système, par l'élite qui nous gouverne, qui inclut tous les partis politiques, et ça c'est important de comprendre ça. Quand je vois mes compatriotes québécois ici penser qu'on serait tellement mieux dans un Québec souverain, quand tu regardes l'élite québécoise politique, économique et académique et artistique et médiatique, je peux te dire une chose, si demain matin, Québec devenait indépendant, c'est sûr et certain que tu pourrais facilement te comparer et tu vivrais probablement exactement la même vie qu'un nord-coréen. D'abord, c'est tous des globalistes, du PQ, en passant par l'ADQ, qui n'existe plus, mais qui est maintenant la CAQ, la coalition américaine. Et parlons de Québec solidaire, qui, eux, feraient l'indépendance manu militari subito presto après une élection sans référendum. Non seulement, c'est globaliste, mondialiste, communiste, staliniste, il n'y a pas de termes pour les décrire. Je comprends mes compatriotes québécois qui veulent préserver leur langue, leur identité, leur culture, et ils pensent vraiment que la seule façon, c'est de passer par l'indépendance, mais le français existe encore après 350 ans, les Québécois sont encore là. Tant qu'on fera des enfants, il y aura des Québécois qui défendront la culture québécoise, la langue, mais depuis des décennies, on ne fait plus d'enfants, on s'en va vers une pente descendante au niveau de la population, puis c'est comme ça mondial, mondialement, j'en ai déjà parlé récemment, c'est Elon Musk qui a amené l'attention de la population du monde entier sur cette problématique, quand on lui a demandé dans un podcast « Quelle est, d'après vous, la plus grande menace pour l'humanité? » Il a dit l'effondrement de la population, « Population collapse », et au Japon, on a perdu un million d'individus, parce qu'il n'y a pas d'enfants qui se font. Et la tendance est comme ça dans tous les pays, avec des taux de natalité qui sont tellement bas que tu ne peux pas remplacer la population, donc ce qui fait que tu auras des grands changements dans les décennies à venir. Donc, tu ne peux pas, juste parce que penser que tu veux sauver une langue ou une culture, te lancer dans le communisme, le totalitarisme. As-tu vu la mentalité de ces gens-là, tous ceux qui nous gouvernent, tous ces gauchistoïdes, comme j'appelle, qui sont en train, puis ils l'ont fait, d'éliminer toute forme de démocratie qu'on a connue depuis qu'on était tout petit, et que ces gens-là ont tellement vanté pendant des années la liberté d'expression, le droit de parole, fallait défendre la liberté d'expression outre-mer, envoyer des soldats outre-mer pour défendre la liberté d'expression, les droits individuels. Puis là, on est en train de tout éliminer ça dans nos propres pays. C'est fascinant. Ce monde-là, ils ne veulent aucun dialogue. On démonise vraiment ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ça, c'est important de réaliser ça, puis de comprendre ça. Et c'est comme ça que les gauchistoïdes contrôlent nos sociétés, endoctrinent nos enfants via le système scolaire, puis peu importe le gouvernement qui a été élu, ils sont tous, tous issus de la même racine. Ils sont tous les marionnettes du même système. Et j'en ai parlé souvent, l'élite mondiale, que tu parles du Forum économique mondial, tous ces gens-là qui ne sont pas élus, tous des vieux blancs en plus, ça que je ne comprends pas, que toute cette élite médiatique qui nous donne des leçons de moralité sur le racisme, la xénophobie, moi, ce fait qu'ils ne s'élèvent pas contre le Forum économique mondial, Davos, Biddlebert, tous des vieux blancs riches qui donnent des leçons de moralité, ça ne les dérange pas, ça. Vraiment contradictoire. Mais on n'est pas à une contradiction près avec les gauchistoïdes. Mais tu ne peux pas blâmer la population parce que la caractéristique première de l'être humain, c'est la naïveté et de se faire confiance, parce que fondamentalement, l'être humain est bon. C'est pour ça qu'eux ont compris ça, ils ont appris ça des jésuites qui avaient compris ça il y a très longtemps. C'est en 0 et 7 ans que tu vas aller façonner, puis modeler l'individu, puis le contrôler, puis l'influencer, puis l'endoctriner. Donc, les gauchistoïdes ont pris le contrôle via les partis politiques, via les hauts fonctionnaires, via le gouvernement qui est la structure fondamentale, puis indestructible de nos systèmes. Et on a mis en place vraiment des moyens que ça ne change jamais. Tu t'en vas toujours dans une direction, gauchisterie. Les gauchistoïdes se sont assurés que tes enfants, une fois allant dans l'école, ils ne vont pas apprendre à faire face à la vie, que la vie c'est difficile, qu'il faut que tu mettes de l'effort, qu'il faut que tu ailles une volonté, qu'il faut que tu sois... Avec toutes les qualités que tu es capable d'aller développer et tout le talent que tu as en toi, t'exprimer et t'envoler. Et mener ta vie d'une façon équilibrée, prospère et respectueuse de toi et des autres. Non! Tout ce qu'on te met en tête, c'est des imbécilités, des conneries, d'endoctrinement gauchistoïde. Donc, pas étonnant que... Puis moi, je le vois dans le service, je parle avec des gens tous les jours, j'ai eu la chance d'avoir des milliers de personnes par mois. Quand tu les prends un par un, tu peux les réinitialiser, disons. Parce qu'ils ont tellement été endoctrinés par les médias, qu'ils sont juste pleins de haine. De la première page jusqu'à la dernière. La page qui va anticiper jusqu'à la page du recto, là, c'est juste de la bullshit, que ce soit au niveau de la publicité. As-tu la quantité de publicité de produits bidons, de services bidons? Il n'y a rien qui marche dans ce qu'on achète. Il n'y a rien qui est donné comme service de ce qu'on promet. Tous les commerçants sont... As-tu vu la quantité de publicité de produits bidons? C'est de... Il y en a tellement. Il y en a toujours eu, mais là, il y en a encore. C'est tous des charlatans. Puis les médias acceptent de prendre leur argent pour aller enculer le monde. Comprends-tu? Donc, si tu es prêt à accepter ça, tu es prêt à accepter tout le reste aussi, puis à te lancer dans la propagande. Les médias ne font que de la propagande. Pour qui? Pour les gauchistoïdes. Pour la gauchisterie. Et on démonise tous ceux qui ne pensent pas comme eux. La cible, c'est surtout... Parce que tu te retrouves... Parce que les gens, ils s'organisent dans des groupes politiques. Tu le retrouves, la cible, chez les conservateurs. Chez les républicains. C'est ce qu'on appelle de droite. Ceux qui font, dans le fond, la promotion, en général, des valeurs familiales, des valeurs de... 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 de foi. De croyance en Dieu. Des valeurs fondamentales qui ont fait que nos sociétés ont évolué, puis ont duré depuis longtemps. Puis que la cellule familiale est importante. Puis là, aujourd'hui, on démonise la famille, on démonise les enfants, on démonise toutes sortes de concepts qui étaient là depuis longtemps. Moi, je ne suis pas là pour les juger. Je te dis comment ça marche. Puis pourquoi tu es rendu là aujourd'hui, avec le modèle chinois qui est répandu partout, et que l'élite mondiale promue et adore. Non, parce que tu n'as pas de liberté, là-bas. Tout est contrôlé par le Parti communiste chinois, qui est devenu tellement riche, puis qui s'est associé à l'Occident, l'élite de l'Occident, les Rockefeller, les Rockchides, les Bezos de ce monde, et même Elon Musk aussi, que j'aime, mais qui est contradictoire, parce qu'il investit en Chine, puis il se met aussi dans ce club sélect, qui est associé au Parti communiste chinois, à Paul, puis toute la liste est là. Puis avec tout ce que la Chine impose à sa population, il n'y a rien qui est à leur épreuve. Et c'est ça qu'on veut exporter, c'est ça qu'on est en train de faire, tranquillement, pas vite, mais encore de plus en plus vite. Et les gens sont comme aseptisés, sont immunisés contre ça, puis on trouve ça normal, parce qu'on a été depuis des décennies complètement manipulés, endoctrinés par les gauchistes, avec les médias, avec les artistes, avec les politiciens, avec tout ce que tu as autour de toi. Donc dans nos sociétés vraiment aseptisés gauchistes, on est incapable de voir quelque chose d'autre. Puis on est toujours là pour... Ça nous réconforte d'être pris en charge, parce que c'est toujours ça qu'on te promet, tu vas être pris en charge. Donc, prépare-toi, parce qu'il est plus... Mauvaise année, ils ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous, autant financièrement, socialement, et surtout politiquement, avec le grand reset qu'on est en train maintenant d'aller installer à grands pas. Tu as vu la quantité de contrôle qu'on a maintenant, dans nos sociétés supposément libres. Quantité de démonisation de ton adversaire politique et de censure. Toutes les plateformes sont toutes gauchistes. Toutes les plus grandes plateformes sont toutes gauchistes. Toutes les médias sont gauchistes. Puis si tu ne penses pas comme eux, on t'attaque, puis on te censure, puis on te ferme. Je peux comprendre qu'il y en a qui méritent d'être fermés, parce qu'ils sont complètement cinglés, ils sont animés par la haine, mais là, on ne parle pas de ça. Ça, c'est une autre question. Puis je pense qu'il n'y a personne qui remet ça vraiment non plus en question, le fait que des gens qui sont là pour faire la promotion de la haine, promotion de démonisation, d'une religion par rapport à un autre ou d'un individu, d'une telle ethnie par rapport à... Tout le monde condamne ça, tout le monde qui a une tête, ses épaules, parce que ce n'est pas comme ça que tu vas gagner des combats politiques, puis que tu vas faire avancer une cause. Il faut que tu y ailles avec des arguments. Mais les autres, les gauchistes, maintenant, comme ils n'ont aucun argument, puis que toute leur base, c'est seulement du contrôle puis du totalitarisme, bien, on ne veut entendre parler personne. Tu comprends? Et ce que je veux porter à ton attention, c'est la chose suivante. Il est arrivé quelque chose, un grand shift, un grand transfert, un grand changement politique qui est arrivé probablement, je ne sais pas, peut-être avec l'arrivée aux États-Unis du Tea Party dans les années, on pourrait dire, début peut-être 2000, tranquillement, pas vite. L'élection de Barack Obama a aidé à avancer ce mouvement-là, puis à le fortifier parce que Barack Obama a été probablement le plus grand représentant du Parti communiste chinois, le plus grand représentant du globalisme et du mondialisme, de la démonisation, parce que c'est un des premiers présidents qui a envoyé le ministère du Revenu, le FBI, la CIA, contre ses opposants politiques pour les attaquer directement. Il a fait fermer, puis il a censuré, puis il a fait perdre des emplois à des journalistes qui posaient des questions difficiles. Autre que, « Quelle est votre chanson préférée, M. le Président? Quelle est votre crème glacée préférée? » Il les a faites fermer, il leur a fait perdre leur job. C'est quelqu'un qui a installé la division raciale plus qu'aucun autre président. Donc, ça a aidé à propulser le mouvement du Tea Party jusqu'à l'avènement de Donald Trump et de ce qu'on appelle le populisme. Le populisme, c'est ce que les gauchistes décrivent comme mouvement satanique parce que les populistes, c'est eux qui représentent le peuple. Tout ce que l'élite veut, tout ce que les gauchistes veulent, tout ce que l'élite mondiale veut, c'est que le peuple ne soit jamais représenté avec ses propres idées. On veut lui imposer un modèle que eux ne s'imposeront jamais. Eux, ils vont te faire manger Z-Bug, mais ils ne mangeront pas Z-Bug. Eux, ils vont te faire marcher puis ils vont te faire te promener en trottinette alimentée par un ventilateur dans tes fesses, mais eux autres, ils vont continuer à se promener avec leur gros bateau, leur jet privé. Tu comprends? Donc, ils vont te faire vivre dans des mini-mini-maisons, mais eux autres, ils vont continuer à avoir des châteaux partout. C'est ça qui est important de comprendre, mais c'est difficile de... Les gens sont tellement, tellement... Ils sont tellement devenus des personnes incapables de faire face à la vie. les générations qui sont passées dans le système scolaire gauchistoïde ont peur de tout, sont incapables de rien et ont besoin de tout le monde pour tout faire. Besoin de quelqu'un qui plante un clou, besoin de quelqu'un qui dévissait une vis. Il n'y a pas si longtemps, les hommes étaient des hommes à tout faire, étaient capables de faire ceci, ça, là. Les femmes aussi faisaient beaucoup de choses. Mais maintenant, on a tellement développé des... gauchistoïdes à l'école qui ont peur de tout, qui sont convaincus que la fin du monde arrive à toutes les secondes, qu'il y a une urgence climatique qui va faire disparaître tout le monde depuis 40, 50 ans, ça n'est jamais arrivé encore. Puis toutes ces idées-là, au lieu de leur apprendre à faire face à la vie. Donc, eux autres, c'est ce qu'ils veulent. Puis là, on est en train d'instaurer ça meurre à meurre. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps encore, si on prend les gauchistes, les socialistes, c'est eux qui faisaient la promotion de la liberté, de l'avancement des droits, du droit de parole. Puis on défendait ça à tout prix. On était contre la guerre, on était contre ceci, on était contre cela. Puis les républicains ou les conservateurs, c'était toujours les gens qui faisaient la promotion de la surveillance, on renforçait les services de renseignement, le FBI, s'en allait en guerre contre un et contre l'autre. Et le plus petit gouvernement possible, des coupures de dépenses, l'austérité. Est arrivé ce mouvement-là, qui était un mouvement populiste, parce que il ne faut pas que tu oublies que l'élite, c'est l'élite, puis l'élite républicaine, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, n'avait aucun lien et n'était pas connecté avec la population. le parti républicain était envahi par des dinosaures qui ont profité du système puis des familles de dynasties comme les Bush et les autres. Puis on s'en allait en guerre puis on imposait ça aux Américains. Les Américains n'en voulaient pas de cette guerre-là, ni les républicains. Il n'y a personne qui représentait vraiment les gens qui ont une foi, qui veulent des, comment dire, vivre leur vie avec leur, 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 mode de pensée, avec leur sentiment profond, avec leur conviction, c'est ça que je cherchais comme terme, pardon, puis ils ne se reconnaissaient pas sauf un petit peu chez les républicains qui faisaient semblant de les représenter et là, c'est pour ça qu'il y a eu un schisme parce que la base ne s'est jamais reconnue dans l'élite des Bush, des Cheney. Mais ça, ça a aidé à démoniser les États-Unis chez les gauchistoïdes, chez des pays comme la France qui sont très gauchistes, socialistes. À l'époque, il était une bonne chose parce qu'on combattait le satanisme de ce genre d'idéologie républicaine bidon de pro-guerre, pro-ceci, pro-celà. Mais là, il y a eu un shift et le Parti républicain s'est fait nettoyer avec Donald Trump de toute cette élite corrompue et le peuple a repris le contrôle du Parti républicain. C'est pour ça que le Parti républicain est méconnaissable aujourd'hui et qu'il y a eu ce shift. Les républicains sont, en tout cas, la base républicaine anti-guerre. Trump était anti-guerre, anti-conflit. et on veut protéger les acquis sociaux. C'est comme un nouveau Parti démocrate, on veut protéger la liberté, les droits fondamentaux de parole. Et c'est comme s'il y a eu un shift et les démocrates sont devenus les communistes, les corrompus, les totalitaires. mais c'est pour ça que c'est important toi que tu comprennes l'Européen qu'il faut que tu arrêtes de démoniser maintenant les États-Unis comme tu l'as fait pendant plusieurs années, peut-être avec raison ou pas, je ne sais pas, pour réaliser qu'il y a eu un changement et qu'il reste à peu près juste ça comme entité pour défendre le peuple parce qu'on n'est pas représenté par l'élite. Moi, je ne me reconnais pas dans l'élite, je ne sais pas si tu te reconnais dans l'élite, je ne me reconnais pas dans le classe Schwab, je ne me reconnais pas dans le Forum économique mondial, je ne me reconnais pas chez les gauchistes toïdes, je ne me reconnais pas chez, dans l'Union européenne qui représente qui l'élite qui sont là à louanger la Chine, à nous envoyer en guerre contre la Russie, pousser la guerre contre la Russie, imposer un modèle économique qui n'est pas à l'avantage du peuple. Je ne sais pas si vraiment il y a des populations européennes qui se reconnaissent dans l'Union européenne représentée par Madame Von Denlaher et tous ces gens non-élus. Il y a-tu vraiment beaucoup de monde d'entre vous qui m'écoutez qui se reconnaissez dans l'idéologie d'Al Gore, John Kerry, Klaus Schwab, les gens de Bettleburg, tous ces vieux grands métiers milliardaires riches qui veulent vous imposer toutes sortes de programmes dont celui de Eat the Bug. Vous vous reconnaissez vraiment là-dedans? Tous ces gens-là qui n'ont rien fait, rien accompli depuis des décennies. Ils ont amené plus d'inéquité, plus d'injustice, plus de division, plus de misère alors que ces gens-là ont pris vraiment tout le contrôle. Autant de l'économie avec les deux grands fonds d'investissement BlackRock, Vanguard, puis tu descends, puis tout le reste est avalé par eux. Ils n'ont rien fait face à la Chine, au contraire, ils en font la promotion. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Afghanistan? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak? Qu'est-ce qu'ils ont fait partout? Zip, zéro. Leur seul et unique but, c'est de te contrôler, te dire qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas te véhiculer, comment tu vas t'habiller, comment tu vas parler, puis comment tu vas voter. On ne peut pas accepter ça. Qu'on soit de la gauche ou de la droite, c'est inacceptable. Il faut que tu sois capable de vivre comme dans... Hé, il y a 2-3 000 ans, on avait des débats. Les gens étaient articulés, les gens avaient des différences d'idées, on débattait, puis la société avançait. Comment tu avances, c'est avec une diversité de débats. Ce n'est pas avec une école de pensée unique. Bien, c'est dans ce monde-là qu'on est rendus. Peux-tu imaginer que, disons que tu penses que la démocratie a vu du jour en Grèce, puis là, tu avais tous ces grands débats-là qui étaient là. Plus de débats maintenant. C'est hallucinant, puis qu'on accepte ça. Donc, il y a eu un shift. Il y a eu un changement majeur, mais... C'est difficile pour le citoyen de se reconnaître, là. Parce que tu as été attaché, on t'a attaché pendant longtemps à la bouée gauchistoïde, pendant des décennies. Tu pensais que c'était eux autres qui représentaient le travailleur, la population, mais tout a été changé. Peut-être que c'était toujours comme ça, puis que c'était un piège. Mais on le sait que chez, par exemple, les républicains des États-Unis, ils se sont fait botter le cul, puis se sont fait foutre dehors, par le peuple qui a repris le contrôle de ce parti-là, puis qui veut avoir ses convictions représentées, puis appliquées en loi, puis dans un mode de vie, puis dans un système. Et c'est ça qui a, en ce moment, une grosse lutte. Puis ce shift-là, puis même chez les républicains, on essaye de reprendre chez l'élite, chez les corrompus, le contrôle du parti. Puis tu le vois, toute l'élite républicaine qui siège au Congrès et au Sénat depuis des décennies, eux autres sont contents que Trump soit disparu, mais il n'est pas disparu totalement. Et là, on veut revenir avec toujours la promotion de la guerre, on finance la guerre en ce moment, beaucoup. Puis ils ne font rien pour vraiment représenter le peuple, le droit de liberté, de parole, de religion, puis ainsi de suite. Ces républicains-là, les Mitch McConnell, puis tous ces républicains qui sont là, puis des décennies, c'est tous des corrompus de l'élite, ça. C'est ça qui est important de comprendre. Tu sais, on peut parler de toutes sortes de choses, mais l'essentiel, c'est ça. Ça revient toujours au peuple contre l'élite. Et c'est ça qui est important qu'on comprenne, puis que tu comprennes. Oublie les étiquettes gauche-droite, les gauchistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces gens-là, comme je te disais tout à l'heure, sont en contrôle du monde depuis... Puis je ne comprends pas qu'on continue à leur donner de l'importance puis à les écouter, Forum économique mondial. Ça devrait être banni des médias puis de toutes les plateformes. On ne devrait même pas en parler. Moi, j'en parle parce qu'il faut les exposer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont accompli pour changer ta vie? Ils ont amené de la misère partout avec tout ce qu'on a fait comme promotion pendant ce qu'on a vécu les trois dernières années, de confinement puis de destruction de l'économie. On a détruit les enfants, on a détruit l'économie, on a détruit des commerces. Par millions, on a amené la famine dans le monde entier. Puis on leur donne encore de l'importance. Il faudrait les écouter pour être sauvés. Il faudrait écouter Al Gore qui a fait 400 millions de dollars avec l'alarmisme climatique. Il faudrait l'écouter. Il est en train de nous dire que les océans sont en train de bouillir. Tu veux un océan qui bouille, toi? Sauf, il n'y a pas si longtemps quand les Américains sont allés détruire le pipeline russe qui l'ont attaqué, hein? L'océan bouillait parce que le méthane sortait, mais à part de ça, il n'y a pas un océan qui bouille en ce moment. Puis on dramatise toujours que le climat est devenu une espèce d'outil politique qui fasse beau en été. C'est formidable qu'on en profite. Qu'il y ait une journée ou deux, une semaine douce en hiver. Ça nous donne un break. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la dernière fois non plus. Il y a 7 000 ans, 10 000 ans, il faisait 6 degrés de plus sur la planète. Le détroit de Béringer est fondu. Tout est revenu. Il y a beaucoup de choses qui sont cycliques. Mais la pollution, elle, n'est pas cyclique. Il n'y en avait pas de pollution avant. Là, il y en a plein. Qu'est-ce que l'élite fait contre ça? C'est elle qui produit la pollution en produisant autant de produits qu'on veut nous faire acheter puis sur des cartes de crédit pour nous endetter. Si ces gens-là sont sérieux, les Al Gore, les Klaus Schwab, les représentants de Van Gogh qui viennent nous donner des leçons de moralité, de BlackRock, toutes les autres têtes de l'innoc comme John Kerry, Jeff Bezos, nommez-les tous, ils sont vraiment sérieux sur ce qu'ils disent. Bien, Al Gore qui a fait 400 millions, qui est payé 2 millions par mois par son, l'espèce d'entreprise verte qu'il a fondée qui est déjà évaluée à 36 ou 40 millions. S'ils sont vraiment sérieux, qui donnent tout leur argent à Greenpeace? Si ces gens-là sont vraiment sérieux, Jeff Bezos qui est le propriétaire de Washington Post qui fait juste de la propagande de longueur de journée puis qui font la promotion de l'alarmisme climatique, ces gens-là sont sérieux, bien, s'ils sont vraiment sérieux, qu'ils ferment Amazon, il n'y aura plus de consommation, il n'y aura plus de bateaux qui vont se promener, il n'y aura plus de camions qui vont se promener, il n'y aura plus d'avions qui vont se promener pour des gens qui sont là à commander, qui veulent sauver la planète puis qui commandent 2, 3 fois par semaine, 5, 6 fois par semaine toutes sortes de conneries sur Amazon via leur téléphone Apple et qui font venir de la Chine. Si Apple, le Tim Cook, je pense que c'est Tim Cook son nom, le CEO d'Apple qui est en Chine puis qui est à pied, qui est à genoux devant le Parti communiste chinois à exploiter les enfants là-bas, s'il est tellement sérieux sur l'alarmisme climatique, bien, qu'il ferme ses usines, qu'il arrête de vendre des téléphones. Comprenez-vous? Donc, la pollution est bien réelle. Les océans sont en train de se faire vider par qui? Ce n'est pas toi qui es vide, ce n'est pas moi non plus. Ce qui permet qu'on vide les océans, ce n'est pas toi et moi non plus, c'est l'élite. Puis c'est comme ça dans tous les secteurs. Donc, ça va mal, mais ça va aller de plus en plus. Puis il n'y a rien qu'on peut faire vraiment. Pas vraiment grand-chose à moins d'une catastrophe qu'on ne veut pas souhaiter, mais des fois, tu te dis, s'il faut que ça prenne un tremblement de terre, tsunami, météorite pour tout remettre vraiment à zéro, bien, que ça arrive. Mais sinon, il n'y a rien qui va changer ça. Il n'y a rien qui va changer ça. Et maintenant, le problème auquel on fait face, c'est que tu as des populations qui se sont identifiées au gauchisme puis qui ont divinisé le socialisme puis les gens de gauche qui sont les pires, qui sont les pires individus, les dirigeants gauchistes qui sont les pires individus d'histoire de l'humanité. Mais on t'a endoctriné dans l'école. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Oh, la gauche, le socialisme, c'est tellement extraordinaire. Hé, on a louangé, il y a un gars l'autre jour, écoute ça. Aux États-Unis, il faut le faire pareil, là, il a été expulsé d'un centre commercial parce qu'il y avait un T-shirt à l'effigie de Jésus. Si tu ne me crois pas, on va aller chercher la nouvelle ensemble, là. Mais je vais essayer de la retrouver. Ça ne va pas être trop facile, mais en tout cas. peut-être que je peux le trouver. OK? Tiens. Écoute ça. Ça vient du Daily Mail. Non, mais tu sais, un bain de nez, là, il faut le faire en gériboire, OK? Un homme portant un T-shirt «Jesus save, Jésus sauve » au Mall of America reçoit l'ordre d'un agent de sécurité de l'enlever ou de partir dans le centre commercial le plus célèbre du pays. Un homme portant un T-shirt «Jesus save » a reçu l'ordre de retirer ses vêtements ou de quitter le Mall of America le week-end dernier dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Un homme, un agent de sécurité du centre commercial le plus célèbre du Minnesota peut être entendu dire à l'homme «Si vous voulez faire du shopping ici, vous devez enlever votre chemise. » On voit ici le T-shirt en question. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Mais tu vas voir, tu vas voir, tu vas se promener avec des T-shirts de Staline, de Castro, de Che Guevara et ils vont être louangés. Parce que c'est ça qu'on t'apprend à l'école. Moi, je suis allé à l'école comme vous, à l'université en politique en plus. Puis on vend, les professeurs s'aventaient des gens comme Fidel Castro qui ont... Tu sais, tu peux comprendre que tu as pensé que c'était la plus belle invention après le pain de croûter la révolution pour se débarrasser des gens qui étaient au pouvoir. Mais les Cubains vivent dans la misère puis ont été emprisonnés, torturés et tués pour avoir critiqué le système pendant 65 ans un régime de terreur avec la même personne au pouvoir. Vraiment, c'est ça que tu aimerais avoir comme système. Moi, je suis allé il y a trois ans puis j'étais allé souvent à Cuba. J'avais jamais vu autant de misère dans ma vie. Puis les gens qui sont écoeurés mais ils peuvent rien faire, le système est là à les torturer puis à les censurer puis à les emprisonner si jamais ils voulaient changer quelque chose ou même critiquer quelque chose. Tous ont me dit que c'est normal ça. donc on a tellement été endoctrinés, on s'est tellement fait dire que mon Dieu, la gauche, le socialisme c'est tellement extraordinaire puis que la droite c'est satanisme, c'est méchant, c'est caca. Oui, pendant longtemps peut-être c'était comme ça mais là, il y a eu un shift puis la population était capable de... C'est ça le drame, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de changement parce qu'elle a tellement été endoctrinée qu'elle regarde toujours du côté droit puis les conservateurs ou les républicains même s'ils ont été transformés puis elle se dit j'étais incapable d'être de cette allégeance-là parce qu'on pense que c'est à gauche que tout se fait que toutes les belles choses sont... La seule chose qui se fait à gauche parce qu'il y a tellement de fumier c'est que les fleurs poussent. C'est à peu près tout. Chers amis, c'était juste une façon d'aller voir ce qui se passe en ce moment pour s'éveiller si c'est possible mais je sais que vous êtes très éveillés au fait qu'il n'y a personne de l'élite qui est là. J'ai beaucoup de mes abonnés qui... Je comprends ça comme Zébulon qui m'envoie beaucoup de liens lui... Bon, il défend beaucoup Poutine je ne sais pas s'il le voit comme la plus belle invention après le pain côté mais... Poutine il est passé au Forum économique mondial c'est que la choix parce qu'il en a parlé l'autre jour je te l'ai partagé la vidéo tout ce monde-là il se donne toute la main ils sont toujours réunis ensemble ils se rencontrent vraiment s'ils étaient vraiment des ennemis il fait longtemps qu'ils se sont arrachés la tête les uns contre les autres mais ce monde-là ils se donnent la main ils sont tous multimilliardaires ils ont tous des gros bateaux ils vivent tous comme des pachas c'est qui qu'on envoie comme chair à canon ben c'est le pauvre monde qui s'est fait endoctriner puis qui embarque là-dedans moi j'aimerais ça un nouveau genre de guerre sais-tu quel ce serait? les dirigeants ils veulent se déclarer la guerre supposément ben ok prends juste les dirigeants mêlés sur un grand 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 champ grand terrain avec tout ce qu'ils veulent comme armement puis qu'ils se fassent la guerre entre eux autres puis leur famille s'ils veulent puis leurs enfants puis qu'ils laissent le peuple tranquille parce que nous autres si tu voyages tu vas te rendre compte que tout le monde est gentil puis il n'y a personne qui veut de guerre c'est juste nos dirigeants donc ils veulent jouer à la guerre ben on va les mettre dans un stade fermé on va leur faire un beau montage comme quand on va faire du paintball tu sais dans les les centres de jeu là puis qu'ils s'amusent puis qu'ils s'entretuent puis qu'ils nous laissent tranquilles puis nous autres on va regarder ça à la maison ça va être un gros show ça va vraiment être bon bon vendredi chers amis puis on se retrouve de l'autre côté je ne sais pas de quel côté par contre on va essayer d'être au centre